Le développement durable, responsabilité sociétale, c'est effectivement un sujet très vaste tout ça. Donc c'est vrai qu'on peut y trouver un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que l'objectif d'aller créer un module ou de savoir comment on pourrait intégrer cette dimension-là dans les parcours de formation de l'université, je trouve que c'est une excellente idée et j'espère que les réflexions et tout ce qui va se passer aujourd'hui va nous permettre d'avancer pour savoir ce qu'on peut faire. J'en parlais tout à l'heure un petit peu avec Sylvie Pinbert qui me disait que notamment ça pouvait être un peu tôt de le présenter notamment sur les premières années en L1 en tant qu'AO, enfin activité d'ouverture pardon, mais effectivement je pense qu'après même déjà dès la L3 ça peut être déjà quelque chose qui serait tout à fait intéressant qu'on puisse intégrer sur l'ensemble des formations de l'université. Alors évidemment là encore ça sera encore, ça sera bien sûr certainement, Sylvie le disait tout à l'heure, ça sera une difficulté aussi puisque ça veut dire que si on fait ça, il faut réfléchir à comment on joue sur effectivement le reste et le disciplinaire pour laisser de la place à une telle unité de formation. Voilà, à côté de ça, je vous laisse essayer de réfléchir à ça et puis après effectivement je crois que l'objectif une fois que vous aurez déterminé et que vous saurez un peu plus ce que vous souhaitez faire et comment vous voulez l'intégrer, c'est que en tout cas politiquement ce soit porté et donc appuyer de façon à ce que ça puisse se mettre en place de façon la plus large possible. Ce sujet donc de la RSOT, donc tant aussi bien du bien-être de la santé au travail, de tout ce qui est autour du développement durable, on sait quelque chose moi qui me tient très à cœur, c'est pour ça que je mène le groupe qualité de vie au travail donc à l'université avec Isabelle, donc notre DRH. J'y suis particulièrement attachée parce que je ne peux pas imaginer qu'on travaille bien si on ne se trouve pas dans des bonnes conditions de travail et qu'il faut un environnement qui soit donc le plus agréable possible, le plus attentif en fait qu'il soit au personnel pour que l'on ait envie de venir travailler tous les jours, on y passe beaucoup de temps et que ce soit donc qualitatif au niveau des relations entre les uns et les autres. Tout ce qui est autour du développement durable, je crois qu'aujourd'hui on le voit aussi dans tout ce qu'on entend dans les termes de l'actualité, on ne peut plus y échapper et si aujourd'hui on ne forme pas nos étudiants à tout ce qui est le développement durable, on aura vraiment raté quelque chose et ça doit absolument s'intégrer maintenant dans les formations de l'université et je pense effectivement assez largement donc je vous laisserai ensuite travailler pour nous dire comment faire. sur le... j'ai quelques mots à dire autrement sur la santé, la qualité au travail donc on a un travail assez régulier donc avec les collègues de l'université enfin tout au moins avec un groupe de collègues qui s'investit dans ce comité de suivi de la qualité au travail et qui vous présente donc un certain nombre d'actions que l'on a donc d'apports annuels on a à peu près... on a 16 actions donc pour l'année 2019 qui pour certaines ne seront pas terminées et qui se poursuivront donc sur l'année 2020, on aura peut-être l'occasion d'en mettre en place quelques autres donc notamment je vais citer assez rapidement... on a quelque chose donc... ah bah oui, il y a quelque chose de super important en ce moment pour nos collègues c'est vit mon travail donc j'espère que tous autour de vous, vous allez vous inscrire sur donc ce partage, cet échange d'expérience d'aller faire connaissance avec le travail d'un autre de vos collègues pendant une demi-journée voilà parfois on comprend pas toujours, on connaît pas bien ce que fait son voisin et ben on a aujourd'hui l'occasion de pouvoir le faire donc ça c'est une des actions qu'on mène on a aussi une action autour des projets de services dans les différents services de l'université pour savoir que chacun en fait se pose la question de quelles sont ses missions et là où on veut aller et où le service veut aller, qu'est-ce qu'il a amélioré pour donc mieux travailler, mieux apporter en fait le service en fait à l'usager qu'il soit personnel ou étudiant on a quelque chose autour d'un journal interne qui met un petit peu de temps à sortir on va entamer un travail, enfin on va entamer justement une réflexion autour du télétravail aussi donc on a pas fait pour l'instant puisqu'on était sur d'autres chantiers mais un chantier important et intéressant à mettre en oeuvre donc prochainement on a tous aux rues aussi dont notamment c'est aujourd'hui à Vannes voilà bon la communication a un petit peu va dire manqué mais voilà nous avons donc une action autour de tous aux rues à Vannes aujourd'hui sur la thématique Halloween et nous avons tous aux rues à Lorient jeudi sur la même thématique voilà et nous avons aussi dans ce cadre là d'accord avec une que donc cette fois ci donc ça c'est bien c'est bien et donc et notamment aussi un partenariat important avec le directeur des rues avec les directeurs des rues qui sont donc aussi très attentifs à ce que l'on peut faire ensemble on a aussi une action autour de... mince je viens de la manger oui la messagerie voilà tout ce qui est chartes de messagerie électronique et respect en fait vie privée vie professionnelle voilà ça regroupe une bonne partie enfin une partie des actions que nous menons dans le cadre de la qualité de vie au travail autour effectivement du développement durable ce qu'on a comme action la plus forte que vous pouvez connaître et notamment vous l'avez connu et parfois vous vous êtes dit tiens c'est bizarre j'ai plus mes poubelles donc c'est tout ce que nous avons mis en place donc qui était d'abord une première expérience à la faculté des sciences et que nous avons étendu à l'ensemble du campus qui est le campus zéro déchet donc vous avez vu disparaître toutes vos poubelles en fait dans les bureaux et avec donc du tri sélectif qui s'effectue donc dans les différents bâtiments bon voilà ça c'est parmi les actions que l'on réalise aujourd'hui donc bien évidemment on a encore beaucoup à faire et je pense que effectivement je le répète c'est essentiel aujourd'hui d'aller former nos étudiants sur tous ces champs là comme le disait Eric tout à l'heure effectivement on les forme bien mais il faudrait aussi donc maintenant les former de manière aussi plus intelligente et donc du coup mieux voilà je vais pas en dire davantage ce matin et puis je vais vous laisser travailler pour essayer ensuite de faire des propositions et en tout cas je m'engage en tout cas dans le temps qui me reste en tant que vice-présidente CA sur ce sujet là qui m'intéresse particulièrement de porter politiquement en fait tout ce que vous pourriez nous proposer pour mettre en place donc des unités de formation d'enseignement le plus large possible en fait dans les formations de l'université merci alors moi quand on m'a interrogé pour parler des RSE au niveau des RH ça va mieux ? c'est bon là ? voilà j'étais un peu dans l'expectative en me disant en effet si l'objectif c'est une formation à destination des étudiants comment je fais le lien avec tout ça oui alors en effet former nos personnels pour qu'ils forment mieux nos étudiants c'est en effet l'entrée que j'ai choisi de vous présenter vous dire également qu'on est un peu des apprentis sorciers on a beaucoup de petites initiatives à destination des personnels qui visent à favoriser une meilleure qualité de vie au travail la prise en compte de l'environnement, de la responsabilisation de l'employeur mais aussi des agences ça me semble être un élément très important à souligner on ne peut pas faire d'un côté sans l'autre et vice versa pour témoigner en tous les cas des initiatives RH et compléter ce qu'a déjà dit Virginie Dupont sur les initiatives qui ont pu être mises en place il y en a quelques unes qui sont sans doute moins visibles mais qui sont très importantes et presque fondamentales c'est la mise en place notamment à l'université de Bretagne d'un suivi en termes de médecine préventive de nos agents qui contribue à tout ce travail autour de la qualité de vie au travail c'est également tout ce qui contribue à l'accompagnement de nos agents qui peuvent être en difficulté personnelles et professionnelles via les assistantes locales nos partenariats avec des partenaires comme la MGEN qui nous permettent de disposer de cellules d'écoute pour nos agents en difficulté et là aussi ça passe par ça que de se préoccuper du bien-être et de la santé de nos agents des dispositifs qui sont moins visibles, toujours obligatoires et c'est ça qui nous oblige dans un sens et c'est pour ça que la réglementation des fois elle est bien faite notamment en termes de handicap là c'est par exemple un des volets de la RSE qui est excessivement important mais très peu visible puisqu'on a un accompagnement individualisé avec chaque agent et on augmente chaque année alors c'est pas un critère mais je vais l'expliquer le nombre de personnes qui se reconnaissent comme travailleurs handicapés c'est-à-dire que c'est pas des agents forcément qu'on a recrutés de l'extérieur mais c'est des agents qu'on a identifiés comme pouvant bénéficier de ce dispositif pour les accompagner dans leur quotidien puisqu'ils sont des possibilités qui des fois se sont détectées aussi avec les clients donc c'est aussi notre responsabilité en tant qu'employeur donc la démarche QVT qui est une démarche également importante, essentielle qui là aussi a des fois du mal à trouver son équilibre comme les démarches RSE puisque c'est une démarche qui nécessite à la fois un portage politique extrêmement fort mais également un soutien et une mobilisation des agents pour que cette démarche puisse vivre au-delà de ce qu'on peut voir il y a également toute la formation tout au long de la vie qui est un axe très important tout d'abord parce que l'université sa vocation c'est d'abord de former nous on a aussi cette vocation de former nos personnels tout au long de la vie avec des dispositifs qui sont quand même assez conséquents et un budget qui ne fait qu'augmenter au niveau de la formation des personnels pour un ordre d'idée ça témoigne en tous les cas de la volonté de l'université d'investir ce champ pour former des personnels tout au long de la vie et dans leur évolution de carrière et dans l'accompagnement également de leurs projets personnels on a un budget qui est passé de 80 à 90 000 euros et qui va passer à 132 000 euros cette année en 2020 malgré des difficultés financières il n'y a pas de réduction en tous les cas sur la question de la formation il y a également notre volonté d'être accompagnateur accompagnateur de populations différentes aussi d'apprentis, d'emplois civiques dans les services ce qui nous permet là aussi de favoriser la diversité et puis toutes les mesures qui existent actuellement en termes d'environnement donc Virginie la cité, celle qu'on évoquait la plus emblématique que la question des poubelles mais du tri sélectif elle témoigne en tous les cas de ce que je souhaitais moi redire c'est que quand vous êtes un bon citoyen au quotidien vous apprenez à trier, à faire du tri sélectif au quotidien chez vous vous pouvez faire la même chose au travail et cette initiative elle doit en effet relever de l'employeur c'est de sa responsabilité mais c'est aussi la responsabilité de chacun de pouvoir s'en saisir et de pouvoir contribuer à ce dispositif donc je pense que ce qui est fondamental dans toutes ces démarches c'est l'adhésion, le portage politique mais également le portage de tous les agents et de la mobilisation de tous voilà